Je commence par qui ? Un joueur de tennis non ? Non, c'est samedi, c'est qui a dit ? Alors qui a dit je pense avec les pieds ? Un philosophe, alors la philosophie de Victor Dumas... Je pense avec les pieds ? Moi je connaissais Chanson pour les pieds de Goldman. Non, c'est pas lui. Un philosophe, bon c'est un peu compliqué, Victor Dumas. Un philosophe connu, très connu. Assez médiatique, gaucher, boiteux, non, en 2015, l'an dernier, il a publié, oui, le gaucher boiteux, Michel Serres. Alors ça mérite une explication, Michel Serres estime que la marche est le commencement de la pensée, les idées viennent en marchant, dit-il. D'ailleurs, pendant longtemps, j'ai écrit debout sur une écritoire, nous sommes devenus des hommes depuis notre bipédie. Je crois qu'un compositeur de musique ou un écrivain, ça écrit avec le rythme de la marche. Alors oui, définitivement, on pense et on écrit avec les pieds, dit-il. Tout cela est à lire dans Philosophie Magazine. L'interview d'alors a été réalisée, devinez comment ? En marchant, oui, au bois de Vincennes, près de Paris. C'est l'un des morceaux de choix du dernier numéro de Philosophie Magazine. Le dernier paru, en tout cas, puisque c'est le numéro 100. Le magazine célèbre son dixième anniversaire. Qui a dit « Quand j'étais mom, j'ai connu des tablés où se mêlaient les prolos qui se battaient pour leur dignité et les résistants. Ce sont des mecs comme ça qui nous manquent aujourd'hui. » Un chanteur, un chanteur qui, à une époque, a mis un grand bazar dans la chanson française. Un grand bazar, même. Michel Fuguin, qui s'exprime ainsi dans Gala, où il parle de son père Mickey. Alors, c'était son nom de résistant. En réalité, il s'appelait Pierre Fuguin. Il s'est illustré dans la chasse aux nazis français pendant la guerre. Et cela lui vaut quelques plaques posées en son hommage dans le Dauphiné, région d'où est originaire la famille. Qui a dit « Je serai marié à un footballeur, tout le monde m'adorerait. » Alors, c'est une femme. Ah bon ? Mariée à un prince... Oui, parce qu'elle a... La presse lui a fait un peu de mal quand même. Mariée à un prince des médias et de l'armement. Un héritier. Un darceau de Lagardère. Un jade Lagardère, gagné. Alors, elle s'exprime ainsi dans Vanity Fair, qui a dépêché tout simplement Tatiana Droné pour faire le portrait de cette femme. Pourquoi elle se plaint d'être mariée à un milliard ? Elle se plaint pas. Elle dit « Si j'étais mariée à un footballeur, tout le monde m'adorerait. » « Quand je suis mariée à Arnaud Lagardère, j'ai eu droit à pas mal de critiques. » Alors, il y a tout un papier de Tatiana Droné dans Vanity Fair, un portrait de cette femme, qui était une star à l'âge de 13 ans, en Belgique, dans son pays, et puis à 20 ans, en tant que mannequin. Et puis à 20 ans, elle a croisé la route d'Arnaud Lagardère. Coup de foudre. Le Nanette a beaucoup glosé sur ce couple. Différence d'âge, différence de taille, mais le couple, lui, dure. Je l'ai dit, regardez, elle a des talons, c'est pas rien. Oui, c'est vrai. À mon avis, elle a au moins 8 cm. Oui, elle rajoute un petit peu. Si elle en enlève 8, là, ça pourra peut-être aller, non ? Tu sais, ça passe déjà. En tout cas, le couple dure, sans doute, parce qu'il applique à la lettre la recommandation de feu Jean-Luc Lagardère au moment de son propre mariage, lui, avec Betty, qui était ex-mannequin brésilien. Il disait à l'époque qu'on ne bâtit pas son bonheur personnel sur le regard des autres. Voilà. Et là, il est à Roland Garros. Roland Garros, sur la gauche, et à droite, à la maison. D'accord. Il a fini ? Il faut que j'ai fini. Il arrive faux. Vous avez vu des gens qui étaient menaçants ? Qui faisaient des trucs comme ça ? Très menaçants. Avec des armes... Ah ouais. Et puis les coups de pieds que me donnent... Ah non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose.